L'homme qui a frappé Clément Méric juste avant sa chute, c'est Esteban Morillo, 21 ans. Les quatre skinheads ayant pris part à la bagarre sont arrêtés dès le lendemain. D'après les premières informations, ils seraient membres de deux mouvements d'extrême droite, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, les JNR, et Troisième Voix. Troisième Voix ! Limoges ! Troisième Voix ! Limoges ! Limoges ! Troisième Voix ! Le chef de ces deux mouvements, le voici, c'est Serge Ayoub. Serge Ayoub, un mythe dans le milieu de l'extrême droite violent. Tu vas pas se tenir la règle, hein ? Oh, tu vois pas que tu parles d'entends. Au début des années 80, lorsque la violence d'extrême droite était au plus haut, il était le chef des skinheads néo-nazis parisiens. On l'appelait bad skin, le skin à la batte de baseball. A la télé, il assumait sa violence politique. Nous en profitions pour les corriger. Alors c'était qui ces gens-là ? Essentiellement les anarchistes, les communistes, les techs et autres drogués. Et qu'est-ce que vous leur faisiez ? Ce que fait tout skin quand ils rencontrent un ennemi, hein ? C'est-à-dire ? Du table dans la gueule. 30 ans plus tard, au lendemain de la mort de Clément Méric, Ayoub revient à la télé. Il a troqué le Bombers pour une veste sage. Pour lui, les informations imputant la mort de Clément Méric à des membres de son mouvement, les JNR, sont fausses. Bonsoir Serge Ayoub. Bonsoir. Vous ne connaissez aucun des skinheads qui est mis en cause ce soir et entendu par la police ? Je n'en sais rien, je n'ai pas leur nom. Tout ce que je peux dire, c'est que les accusations qui sont portées contre le JNR sont fausses. Il n'y a aucun membre du JNR qui est impliqué dans la mort de ce jeune homme. Ayoub affirme ne pas connaître les agresseurs de Clément Méric. Mais dit-il vrai ? Nous avons pu consulter la liste des appels téléphoniques de Serge Ayoub le 5 juin 2013, le jour de la mort de Méric. Plus précisément au moment de la bagarre mortelle survenue à 18h43. Voici ce que disent ces documents. A 18h40 et 57 secondes, Serge Ayoub appelle Esteban Morillo, celui qui reconnaît avoir frappé Clément Méric. Les deux hommes se parlent pendant une minute et dix secondes. 18h43, Clément Méric s'écroule. Six minutes plus tard, Esteban Morillo appelle Serge Ayoub. La conversation dure une minute. Serge Ayoub n'a pas été mis en cause par la justice dans cette affaire. Mais contrairement à ce qu'il prétendait le lendemain du drame, il connaissait l'esquinède. Pour preuve, ces images d'une manif que j'avais filmée en mai 2013, trois semaines avant la mort de Méric. Voici Morillo, en tête du cortège. Serge Ayoub, son chef, vient le saluer. Juste à côté de Morillo, Stéphane C. Il était présent lors de la bagarre qui a coûté la vie à Clément Méric. J'ai récupéré d'autres éléments inédits. Les photos des tatouages sur les corps d'esquinède prises par la police juste après leur arrestation. Gravé sur le bras d'Esteban Morillo, travail famille patrie. Et au niveau du cœur, ce trident, l'emblème de Troisième Voix, le mouvement de Serge Ayoub. Un mouvement qui fut dissous à la demande du ministre de l'Intérieur en juillet 2013, un mois après la mort de Clément Méric. Nous avons rencontré Serge Ayoub pour évoquer les violences de son mouvement et la mort de Clément Méric. Votre mouvement, Troisième Voix, a été dissous il y a à peu près un an. Est-ce que vous êtes un mouvement violent ou pas ? Ce n'est pas à moi de répondre, c'est à la justice. Et en Troisième Existence, pas une condamnation, pas une procédure pour violence. Quand j'évoque les liens entre lui et Esteban Morillo le jour du drame, Serge Ayoub s'énerve. À l'époque où vous aviez dit que vous ne les connaissiez pas, il s'avère que vous les connaissez. On va répéter lentement parce que je crois que vous ne comprenez toujours pas. On croirait que c'est important que je les connaisse ou non. Alors je vais vous répéter, que je les connaisse ou non, je s'en fous. Parce que je ne suis pas impliqué, parce qu'il n'y a aucun lien. Il ne faut pas chercher à faire des liens systématiquement pour essayer de faire croire que parce que Esteban Morillo a été attendu de 18h03 à 18h43, les vidéos le certifient, par une bande de 5 à 6 énergumènes d'extrême-gauche, qu'il a été pris à partie lui-même seul par 3 de ces personnes-là à 3 contre 1. Apparemment, ils étaient 4 contre 4. Vous mentez. Ah non, je ne mens pas. Mais évidemment que si. Évidemment que si. Non, je ne mens pas. Ils sont bien 4 skinheads à être mis en examen pour s'être battus avec 4 antifas. 4 personnes qui ont pris part. Non. Qui étaient présents. Ah, présents. Il y en avait même 250 présents. Non, mais... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans le groupe des... On va refaire ça. Bon, on va couper. C'est sûr. Ben attendez, vous allez... Ça me casse les couilles. J'en ai rien à quitter de ça. Tu le coupes, ça. Tu le coupes, ça. Tu le coupes. Oui, oui, il va couper. C'est fait ? Non, c'est encore le truc rouge, je le vois, là. Autre élément pris en compte par la justice. Un vigile surveillait la vente privée. Il refuse de parler devant une caméra, mais il a déclaré à la police avoir signalé aux skinheads la présence des antifas devant l'église et leur avoir demandé de prendre la direction opposée vers le métro. Les skinheads ne l'ont pas écouté. Une autre question intrigue la justice. Lors de l'attaque, certains skinheads étaient-ils armés de points américains ? Alex et Julien l'affirment. Ils sont sortis tout de suite dès le moment où ils ont déclenché la bagarre. Mais vous, vous n'avez pas eu de blessure par point américain ? Si, si, moi j'ai eu une blessure sur l'avant-bras, qui correspond à la trace d'une dent de point américain. D'accord. Le thémomérique a été frappé par un point américain, d'après ce que vous avez vu ? Oui. Oui. Par qui ? Les skinheads, eux, n'y avoir utilisé un point américain. Mais ils vont être trahis par leur téléphone portable. Pour preuve, ces SMS de Samuel Dufour, l'un des skinheads. Peu après la bagarre, voici ce qu'il écrit un de ses copains. On les a défoncés. Cinq contre trois. Mort de rire. Je sais, je sais, t'es grave. Qu'est-ce que ça fait encore ? J'ai frappé avec ton point américain. Au moins, maintenant je sais que tu cognes. Plus tard dans la soirée, nouvel échange. Appelle-moi. Et surtout s'il y a quelque chose, n'en parle pas. On parle de nous au BFM. T'aurais pu réfléchir avant de faire ta connerie. Ok. Attends que je te tèle. Pas de SMS. Appelle Serge. Serge, c'est Serge Ayoub.